Allez l'OM ! Vive l'OM ! Allez, je suis avec Tissi, la super victoire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Une belle victoire, il fallait se rassurer, il fallait prendre les trois points. Après, encore quelques petites imperfections en première mi-temps surtout, avec la perte de balle de Camara sur l'action du pénalty. Il se rattrape sur la frappe pour égaliser. Dans l'ensemble, match correct de tout le monde. Très bon match de Paulo Lopez avec un bel arrêt sur une frappe et sur le coup franc aussi en deuxième mi-temps. Il fait un super barret, donc très bon match de Paulo Lopez aussi. Très bon match, franchement on a vraiment pris du plaisir dans les virages à regarder ce match-là. Il y a eu beaucoup de buts, je pense qu'on aura pu en mettre plus. Je suis rassuré par rapport au match précédent où ça a été un peu plus compliqué pour l'Olympique de Marseille. Mais comme je l'ai déjà dit précédemment, on est l'Olympique de Marseille et je suis confiant contre le Paris Saint-Germain, on va gagner ce match parce qu'on est l'Olympique de Marseille. Ça t'a rassuré du coup ce match-là par rapport au match de la Lazio et du PSG ? Oui, exactement. Je pense qu'on va pouvoir faire un bon déplacement à la Lazio et recevoir le Paris Saint-Germain comme il se doit. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Grosse victoire aujourd'hui 4-1, c'était un beau spectacle ? Au niveau spectacle, on a connu mieux un peu depuis le début de saison. Après, honnêtement, au niveau philosophie de jeu, c'était mieux comparé aux 2-3 derniers matchs qu'on a vus. Il y a du mieux. La présence de Milik, on a vu que c'est ce qui nous manquait sur les 2-3 derniers matchs qu'on a eus et que les résultats n'ont pas été là. Après cette victoire, pour ma part, elle est méritée au vu de la physionomie du match. Et je la dédie déjà, moi pour ma part, à la famille de Bernard Tabi. Allez, on fait un duo aujourd'hui. FCM, on fait un duo, on innove. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Pour moi, après, je sais que le frérot, il ne pense pas la même chose que moi. Mes premières mi-temps, c'était catastrophique. Voilà, je n'ai pas reconnu l'OM. En deuxième valeur, en deuxième mi-temps, ils ont sorti leurs valeurs, ils ont sorti leurs couilles. Et voilà, ils ont fait voir que l'OM, c'était vraiment une équipe. C'est pareil, ce que je disais, Gendouzi, depuis le début de l'année, j'attends qu'il fasse quelque chose. Voilà, aujourd'hui, enfin, on a vu Gendouzi. Mais depuis le début de l'année, on ne l'a pas vu. Je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. La première mi-temps, catastrophique. Mais je préfère une victoire comme ça, où on perd 1-0 et on remonte pour pouvoir aller jouer contre Paris, que gagner 4-0 facilement, ce n'est pas bon. Là, au moins, on a sorti nos tripes. Par contre, Gendouzi, je ne suis pas d'accord. Depuis le début, c'est le plus vaillant. C'est le plus vaillant. Aujourd'hui, il a été décisif devant le but. Il a été exemplaire. C'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande. On lui demande d'être décisif devant le but. Non, moi, je lui demande d'être décisif au milieu de récupérer des ballons. Il en récupère des millions de ballons. Aujourd'hui, il a dit qu'il était mauvais. Je n'ai jamais dit qu'il était mauvais. Jamais dit qu'il était mauvais. Les gars, vous avez pensé quoi du retour de Milik ? Milik, il revient avec Payet. Il a marqué son but. Il l'a représenté. Mais il est toujours fidèle à lui-même. Il est venu. Il a mis son but. Il l'a représenté. Paul Lopez prend un but. C'est sur pénalty. Mais après, le reste du match, il fait vraiment une grosse performance. Est-ce que tu penses qu'il a un peu regagné le cœur des supporters après ce match ? Je pense qu'il peut regagner le cœur des supporters. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il devrait le féliciter, les supporters, de chanter un peu son nom, de scanner un peu son nom. Parce qu'il fait des beaux arrêts. Et je pense que ça le mettrait un peu plus en confiance après. Des fois, je trouve qu'ils repartent encore trop derrière à jouer la bas-balle plutôt que de dégager. Alors que les adversaires, ils pressent, ils pressent, ils pressent. Et souvent, des fois, on fait des pertes de balles à cause de ça. Bonjour. Il fait 800 km. J'étais un peu... Tu nous viens d'où ? Je dis vraiment la région. Ile-de-France. Mais t'as le droit. Il n'y a pas de souci. On a beaucoup de supporters de l'OM. Je suis venu pour l'hommage à Bernard Tapie. Je l'ai raté parce que j'ai cru que les transports, tranquilles, j'y suis allé tranquillement. À 0-1, je me suis dit, merde, alors le pressing, zéro. La défense, elle me fait un peu peur. La première fois, c'est mon batten au vélodrome. Donc, sympa. Si tu peux aller à la grinta, la grinta est d'équipa. D'où est-ce, la grinta ? Sympa. Je veux une équipe, une team. Tu tapes là, mec. C'est pas possible. À deuxième mi-temps, ça t'a pas satisfait ? Mais à chaque fois, on se passe la balle, on revient, on se voit derrière. Qu'est-ce que c'est ? Droite au but ou droit à notre but à nous ? Franchement, je suis heureux. Franchement, je suis heureux de la victoire. Mais il faut y aller encore plus fort, là. La défense, c'est la base. Voilà, sympa. Et monsieur Langoréa, la défense. Voilà, merci. Merci à toi. Et un dernier mot aussi sur l'hommage à Bernard Tapie. Ça a été aussi un des gros trucs de ce match-là. Tu l'as trouvé beau, cet hommage ? Oui, magnifique hommage des Marseillais au vélodrome ce soir pour Bernard Tapie. À l'image de l'homme qu'il était, ça a été grandiose ce soir. Et les trois points pour lui ce soir. Allez, merci Tsi. Allez, un petit mot sur l'hommage à Bernard Tapie. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Les virages ont fait le taf quand même. Franchement, je suis très fier de faire partie d'un groupe de supporters. Très fier de nos différents groupes de supporters. Parce que franchement, l'hommage était magnifique. On est un club en deuil. Donc voilà, on souhaite que Bernard Tapie se repose en paix. Je tiens à remercier à tous les groupes de supporters. Et merci à tout le peuple marseillais. Allez, merci à toi. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match ? Je pensais qu'on avait mal démarré. Je n'y emmenais pas large quand j'ai vu le pénalty pour Lorient au bout de 10 minutes. Et après, on s'est bien ressaisis. On a réussi à marquer 4 buts. C'est une victoire large qui nous rassure avant d'aller défier la Lazio jeudi au Stade Olympique et le PSG ici au Vélodrome dans une semaine. Tu penses vraiment que ça t'a rassuré toi personnellement sur ça ? Tu penses qu'on peut faire un petit quelque chose au moins face au PSG ? Tout n'a pas été parfait mais bon je pense qu'on s'est donné de la confiance et je pense qu'on peut aborder le match de Paris dans de meilleures dispositions qu'il y a 15 jours après la défaite à Lille avant la trêve internationale. Donc après, on sait qu'affronter le PSG, que ce soit au parc ou au Vélodrome, c'est toujours quelque chose de particulier surtout cette année avec Messi. Mais bon, je pense qu'on a fait quand même un match satisfaisant. Donc on va voir comment ça va se groupiller mais je pense qu'il y a quand même de quoi faire quelque chose face à Paris la semaine prochaine. Grosse victoire aujourd'hui, qu'est-ce que t'en vas penser de ce match ? Très grosse, très grosse. Oui, enfin quand on voit la première mi-temps, on se dit ça va pas repartir comme à peu près le début de saison qui était pour moi. Bah c'est pas le début de saison qu'on s'attendait avec l'équipe qu'on avait. Le Mercosato qu'on a eu, je m'attendais à pas un début de saison pareil. Même si on a gagné des matchs qu'on a gagné, mais bon, les trois derniers matchs là contre Lille, on doit pas les perdre comme ça. On doit gagner tous nos matchs avec l'équipe qu'on a. L'effet Sampoli, je le trouve moins impressionnant que l'année dernière. Parce que toutes les équipes là ont compris son mode de jeu. Et il faut pas se mentir que Sampoli, il faudrait qu'il change quelque chose dans son équipe, avec le dispositif. Parce que l'A3 derrière... T'aimerais repasser à A4 ? A4 ou A4, avec Lirola à droite. Parce que Lirola est lié droit. Bon, on va pas se mentir que Under, il aurait fait plus de différence que Lirola. Mais bon, Lirola il joue pas à son poste. Et passer à A4, ouais, ça serait super. Avec Gendouzi Kamara en 6, Payet en 10, à gauche Condrade. Parce que Condrade, là on l'a retrouvé. Sa vitesse, à droite, Under et devant Milik, ça va aller. Mais son 3, 5, 2, je sais pas quoi là... Non, faut changer, passer à A4 derrière. Et Mandanda au but parce que Lopez... J'ai rien contre Lopez, il a sorti un bon match aujourd'hui, enfin. Mais bon, il nous faut Mandanda. El Phenomeno il restera, El Phenomeno. Il nous faut parce que là il va partir, il manque de confiance en lui. Et moi je le veux contre Paris. Parce que contre Paris, je pense que ça va être lui qui va faire gagner Marseille. Et il nous faut une victoire contre Paris. Parce que c'est bon, Paris, 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 c'est bon. Ils ont peut-être gagné contre Man City. Mais avec l'équipe qu'ils ont, forcément qu'ils doivent gagner contre Man City. Mais bon, c'est pas avec Messi, là. Messi de merda, là. Ce joueur, ce petit lutin. Qui fait la misère en Liga. Mais ici il va pas faire la misère au Vélodrome. Derrière 65 000 spectateurs qu'il y aura. Et non, non, il y aura pas de... Non, non, il va pas faire le malin. Et voilà. Et voilà. Mais allez Loev. Merci à toi. Merci à toi.